Bonjour et bienvenue à cette nouvelle série de webinaires IPAF. Nous allons nous concentrer sur la sécurité aujourd'hui. Je m'appelle Brian Parker et je suis ravie de vous présenter aujourd'hui l'ensemble de nos panélistes. Nous avons plus de 191 participants aujourd'hui qui viennent de 45 pays, donc c'est vraiment une très belle réussite. Merci beaucoup, merci à tous de nous avoir rejoints ce matin. Bonjour, bon après-midi, bon matin, bonne soirée, selon où vous êtes dans le monde et merci encore d'être là. Je voudrais remercier nos sponsors, Sinoboom, sans leur soutien, nous n'aurions pas été en mesure d'organiser ces webinaires, donc merci à eux, merci à Sinoboom. Quelques petits points logistiques pour vous. Le webinaire est diffusé en direct. Vous avez une interprétation en italien, espagnol, allemand, français, portugais, néerlandais et chinois. Il y a quelques sondages en live que nous allons conduire aujourd'hui. Vous en avez déjà vu un et j'ai hâte de savoir si vous avez effectivement déjà lu le rapport précédent et nous vous parlerons du prochain à la fin du webinaire. Ce webinaire est enregistré et sera sur le site web de l'IPAF et sur notre chaîne YouTube dans les prochains jours. Et vous pouvez, à ce moment-là, y retourner, consulter les différents éléments du webinaire et vous aurez également accès aux autres webinaires de l'IPAF. Nous aurons peut-être le temps d'avoir une session question-réponse à la fin du séminaire et nous tenterons de répondre à vos questions. Nous les transmettrons à nos experts. Vous pouvez poser des questions directement et nous essayerons de les couvrir un peu plus tard. Nous allons maintenant regarder une brève vidéo de la part de notre sponsor, Sinoboom. Hello, I'm Julie Houston Smith, the UK and Ireland Regional Manager for Sinoboom. Today, I've been asked to show you some of the safety features and benefits of the Sinoboom Battery Scissor product range. This is the Sinoboom 1930s, 19 foot 6 meter platform height hydraulic scissor platform, which is powered by four six-volt batteries situated in a lockable tray in the machine base. Locks are in both the cabinets at each side of the machine and are particularly useful to keep your battery pack safe and secure. In here we have a set of maintenance-free sealed batteries charged via an onboard battery-specific charger. Of course, it's possible to use different types of batteries in the Sinoboom product range. To do so, simply reprogram the charger to suit the type of batteries fitted. Another clever feature of the Sinoboom Battery Scissor product range is the Transport Protection Bumper Strip. This not only protects the paint finish, but also the decals from being scraped, damaged and becoming illegible. And speaking of decals, let me show you this one, the QR code. Scan the QR code safety decal with your smartphone and gain access to the Operator's Manual, Parts Manual, Service Manual and the CE Certificate of Conformity. Also a useful change of ownership form which may be completed should your Sinoboom be moving to a new owner. Situated at the back of the machine, beside the emergency lowering handle, is the brake release system. This is particularly useful if the machine has been left completely discharged and needs moved out of the work area. The main platform and extension deck is anti-slip. Let me show you something clever about the control box. It doesn't matter if you're left or right-handed, the Sinoboom control box is designed to be fitted to either side of the deck. The cover on the control box prevents it from water ingress, dirt and paint overspray and it's easily removable. With a robust yet smooth slide out extension deck, and guardrails designed to fold down quickly and easily on all models, the Sinoboom battery scissor range has a host of well thought out safety features and benefits. Thanks for listening. Très bien. J'espère que vous pouvez voir mon écran correctement. Merci à Sinoboom pour cette vidéo et pour leur soutien. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la raison pour laquelle nous organisons des rapports d'accidents et d'incidents. Ensuite, nous allons nous pencher sur certaines des données historiques émanant du rapport 2016-2018, mais seulement assez brièvement. Et dans le sondage précédent, on s'est rendu compte que seulement 25 % des participants aujourd'hui ont effectivement lu ce rapport. Donc, j'espère qu'à l'avenir, vous serez en mesure de faire en sorte que plus de personnes aient accès à ces rapports, que plus de personnes les lisent. Ensuite, nous allons nous pencher avec plus de précisions sur les statistiques et données 2019-2020. Et puis ensuite, nous allons passer à la discussion avec le panel et nous parlerons donc des conclusions, des tendances et de l'approche culturelle pour rapporter les accidents et les presque-accidents. Ensuite, nous allons résumer ce que nous avons vu avant de terminer par une session questions-réponses ou nous tenterons de répondre aux questions que vous nous aurez soumises. On me demande souvent pourquoi est-ce qu'on rapporte les accidents et les incidents? Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment nécessaire? J'espère et je suppose que vous rapportez les accidents et les presque-accidents sur vos propres sites. Souvent, on me dit que ça ne fait pas une grande différence, ça n'est qu'un seul accident. Mais l'objectif reste particulièrement important. Nous devons partager les résultats et apprendre de nos erreurs afin de faire en sorte que l'utilisation des plateformes et les batteries deviennent encore plus sûres qu'elles ne l'est aujourd'hui. Cela nous aide à vous aider en créant des guides, en formulant des campagnes de sécurité. Nous pouvons également nous pencher sur les divers conseils et informations, les avis, ce qui nous permet aussi de mieux communiquer avec l'industrie et avec nos membres. Les données sont anonymisées, celles qui nous sont rapportées sont anonymisées et 100 % sûres. Donc, vous pouvez nous confier vos données en toute sécurité. Elles ne seront pas utilisées ou partagées avec qui que ce soit d'autre, sans être anonymisées. Donc, quand on regarde les statistiques en matière de mortalité 2016-2018, sur ces trois ans, nous avons 224 décès, ce qui fait une quantité importante chaque année. Vous pouvez voir à gauche que nous devons absolument améliorer la situation. Il n'y a pas de quantité de décès acceptable et nous devons faire tout notre possible pour réduire cette quantité dans le monde entier. On estime cependant qu'environ 1,5 million de plateformes sont utilisées dans le monde. Donc, c'est énormément d'équipements qui sont utilisés tous les jours, en toute sécurité, sans aucun incident, bien sûr. L'utilisation des plateformes, on indique, donc en tenant compte de la quantité de la flotte au niveau mondial, qu'il y a un incident pour chaque 3 millions d'utilisation. Donc, il faut tenir compte de tout cela, mettre les choses dans leur contexte. Et je pense que c'était intéressant et important pour moi de vous donner ces informations. Vous pouvez voir les principaux problèmes. Donc, vous voyez ensuite les statistiques pour 2019-2020. Ces deux dernières années, nous avons eu 173 décès. En moyenne, ça indique un peu plus de 80 personnes par an. Donc, c'est plus que pour le rapport précédent. Donc, on a 19 pays qui rapportent leurs données. Vous noterez que les électrocutions sont devenues maintenant la cause numéro 1 de mortalité. Précédemment, c'était les chutes de la plateforme. Et vous pouvez voir également que pour les données 2020, on a une baisse, une tendance à la baisse, et nous espérons pouvoir continuer à voir cette amélioration à l'avenir. Nous allons maintenant passer au rapport des différents pays. Donc, en ce qui concerne les électrocutions, on a 42 décès et 41 rapports. Nous avons un accident où deux personnes sont mortes. Il faut vraiment faire très attention en matière d'électrocution et sensibiliser davantage. Donc, en ce qui concerne les accidents avec arrêt, avec arrêt de travail. Et quand on regarde la localisation des incidents, donc quand on a des accidents avec arrêt, on a beaucoup de problèmes dans les endroits publics, les sites de construction et les routes et autoroutes. Donc, si on ajoute les zones publiques et les routes et autoroutes et qu'on les additionne, on voit qu'il y a quand même une quantité très importante d'incidents. C'est peut-être un problème de supervision. Donc, nous avons aussi la catégorie 1B et là encore une grande quantité de fatalités. Nous avons la moyenne roulante sur 5 ans. Donc, c'est encore... Les chutes restent encore la raison numéro 1 pour les décès liés au PEMP. En ce qui concerne les sites, ça n'est pas une grande surprise. On a beaucoup de cas dans les sites de construction, les zones publiques. Et si l'on met... Si on ajoute les routes et autoroutes, on se rend compte que ça représente la grande majorité de ce type d'accidents. Il est important que ces secteurs et ces localisations soient mieux pris en compte. En ce qui concerne les personnes prises au piège, nous avons 31 rapports avec 32 décès. Nous avons également ce genre de cas dans une très grande quantité de pays dans le monde entier. Donc, des rapports qui viennent de 12 pays. Et quand on se penche sur les accidents avec arrêt, les sites de construction arrivent en numéro 1. Nous avons également la gestion des différents sites et les activités de location qui sont aussi des problèmes très fréquents. En ce qui concerne la localisation, les sites de construction, les sites commerciaux, les zones publiques et les routes et autoroutes représentent la grande majorité de ce type d'accidents et d'incidents. Vous pouvez voir au bas de l'écran la position la plus commune de la PEMP au moment de la prise au piège. Et c'est bien souvent cette position qui finit par être mortelle. Dans la plupart des cas, on voit que les appareils étaient en position haute et nous avons une quantité assez faible de personnes prises au piège quand la nacelle est basse. Vous pouvez voir les lignes de tendance et on voit que vraiment, on a une augmentation aussi de la tendance de ce genre d'incidents lorsque la plateforme est en position haute. En ce qui concerne les renversements, on a 22 décès rapportés dans 11 pays. Quand on se penche sur l'ensemble des accidents avec arrêt, le principal secteur est celui de la construction. Et puis, nous avons également la gestion des différents sites et l'arboriculture. Quand on se penche sur les localisations de la machine au moment de l'incident, on voit qu'on est souvent sur des sites de construction, des sites publics, des zones publiques, des routes et des autoroutes, ce qui reprend la grande majorité de ce type d'accident. Il est important de tenir compte de ces informations. Encore une fois, 22 décès dans 11 pays. Il sera important de se pencher sur ces questions à l'avenir. La catégorie suivante dans notre rapport, ce sont les plateformes qui sont percutées par des objets, par des chutes d'objets. Donc, nous avons eu 33 rapports, 8 décès dans 4 pays. Je pense que c'est assez significatif quand même. Et quand on regarde les différents secteurs, on a beaucoup d'accidents dans les sites de construction, dans la coupe des arbres, les activités de location et les télécommunications. Donc, pour ce qui est culture des arbres et construction, en fait, ça dépend un petit peu de comment on travaille. C'est vrai qu'on travaille bien souvent autour de structures qui sont plus hautes que nous. Et pour la localisation, on est encore une fois dans des sites de construction, sur des zones publiques, sur des routes et des autoroutes, qui représentent encore une fois l'énorme majorité de ce type d'accidents. En ce qui concerne les plateformes percutées par des véhicules ou d'autres machines, on a 5 décès rapportés dans 4 pays. Quand on regarde l'ensemble des accidents avec arrêt, alors on a principalement la construction, les activités de location, la télécommunication et la gestion des sites. Mais les localisations principales qui ont mené à des accidents avec arrêt sont donc les routes et les autoroutes. Quelques problèmes aussi sur les sites commerciaux. Mais on a bien souvent des véhicules qui sont touchés ou percutés par d'autres véhicules. Et dans les zones publiques également, nous avons eu un certain nombre de ces collisions. Voilà. Alors, voilà les six principaux, les six points principaux. Vous en verrez davantage lorsque vous lirez le rapport. Évidemment, vous pourrez le lire plus en détail. Et je vais maintenant laisser la parole à Marc Cayley, qui est directeur santé, sécurité et environnement chez Sunbelt Rentals. Je vais aussi laisser la parole à Alana Paterson, qui est responsable santé et sécurité pour les plateformes nationwide. Merci à tous d'avoir accepté de participer au séminaire de la Fédération internationale du matériel d'accès en hauteur. Ils vont vous présenter maintenant leurs interventions. Je pense qu'on a vu les données maintenant sur les slides précédentes qui ont été approuvées pour le nouveau rapport. Normalement, vous devriez être en mesure de voir mon écran. Est-ce que tout le monde m'entend ? Alana ? Oui. Bonjour. Ok, très bien. Alors, merci de nous avoir aidés aujourd'hui. Merci pour votre soutien. Nous allons voir un certain nombre de questions. Et j'aimerais d'abord parler du portail accidents. Quel est l'avantage pour les membres de l'IPAF et pour l'industrie de rapporter les accidents et les incidents sur le portail de l'IPAF ? Alors, merci beaucoup. De mon point de vue, je pense que nous avons beaucoup de données désormais, des données excellentes, de bonne qualité, mais on peut voir que la quantité d'accidents mortels par rapport à la quantité totale d'accidents reste relativement élevée. Et je pense que si nous étions en mesure d'encourager davantage de membres à rapporter les accidents et les incidents et les presque accidents sur ce portail, eh bien, je pense, je suis convaincu que cela pourrait aider la situation. Si tout cela était disponible, si nous avions ces données, nous pourrions bien mieux comprendre où se situent les risques les plus graves dans notre secteur et pour les utilisateurs. Ce faisant, nous pourrions ensuite développer les formations et les campagnes de sensibilisation nécessaires, adaptées et que nous pourrions ensuite partager dans le monde entier. Merci beaucoup, Marc. Donc, vous représentez une très grande entreprise de location. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, je pense qu'il est important d'insister sur les presque accidents et les accidents mineurs. Cela nous aide à détecter quels sont les dangers et à éviter que des accidents ne deviennent graves. Cela peut paraître peu important, mais il reste essentiel de rapporter ce genre de situation. Oui, les accidents, les incidents, les accidents mineurs et les presque accidents. Comment faire pour encourager les gens qui nous écoutent à prendre le temps de rapporter ces incidents ? Effectivement, c'est très important pour nous dans le secteur. Oui, je pense que lorsque nous obtenons des informations sur les presque accidents et les accidents majeurs, cela nous aide à vraiment diminuer la quantité d'accidents graves dans tout le secteur et dans nos différentes entreprises. Donc, c'est important pour nous d'être en mesure d'identifier les zones à risque pour mettre en terme, pour sécuriser ces zones et éviter toute fatalité. C'est extrêmement important. Chris, vous avez longtemps travaillé pour l'IPAD. Vous avez maintenant votre propre entreprise. Vous savez quels sont les défis. C'est compliqué parfois de pousser les gens à rapporter des accidents, notamment mineurs. Donc, que pouvons-nous faire ? Qu'est-ce que le comité peut faire pour encourager à plus de rapports ? Je pense qu'il y a un petit peu de deux côtés à la chose. Il y a deux aspects. D'une part, il y a les contracteurs, les sous-traitants, les entreprises qui louent les machines. Il y a une obligation légale d'enregistrer les accidents et de les signaler quand ils se produisent. Et je pense que le portail de l'IPAD a été modifié, mis à jour et pourra désormais être utilisé comme méthode pour enregistrer ces incidents et pour analyser les données qui en découlent. Donc, je pense que c'est une excellente manière, c'est un excellent outil pour toute entreprise. C'est une bonne motivation, une bonne incitation. C'est très simple et vous pouvez ainsi obtenir des données et gérer ces données très facilement. Une autre chose qu'il faudra faire, je pense, c'est encourager tout le monde dans le monde entier. Si vous ne mesurez pas quelque chose, eh bien, vous ne serez jamais en mesure de le gérer ou de modifier la situation. Donc, plus nous recueillons de données, mieux nous pourrons gérer la sécurité. Et donc, même, comme Marc l'a dit, comme Alana l'a dit également, même les petits incidents, les choses qui paraissent bénignes, les presque accidents, plus nous avons d'informations à leur sujet, mieux nous serons en mesure d'améliorer la formation, de mettre en place des mesures, de donner des conseils, des avis dans le monde entier. Très bien, merci beaucoup. Alors, je vais maintenant parler un petit peu électrocution. Pour la première fois dans le rapport, en tout cas, c'est la première fois depuis que je travaille avec l'IPAF, nous pouvons voir que les électrocutions sont au sommet de la liste en termes de causes principales d'accidents mortels. Chris, vous travaillez avec l'IPAF depuis des années. Pour la première fois, on voit ces rapports sur les électrocutions. C'est la première fois qu'elles sont numéro un en termes de causes de mortalité. Alors, que faire pour réduire ces accidents tragiques ? Je pense que l'une des choses sur lesquelles il faudra se pencher, c'est la localisation des sites. Il y a certains pays où on n'a pas de câbles en hauteur, donc on n'a pas de problème d'électrocution et on a certains pays dans lesquels c'est un problème énorme. Je pense que ça dépend un peu du pays et aussi des zones. Quand on s'éloigne des sites de construction où on a de bons régimes de sécurité en place, c'est à ce moment-là, quand on s'éloigne de ces sites-là, par exemple, quand on va couper une haie, couper un arbre, il peut arriver qu'on élève une plateforme sans toujours avoir vérifié ce qui se passe au-dessus de nous. Donc, il faut faire très attention, être bien conscient de notre environnement dès que nous opérons sur une de ces machines et suivre des procédures bien établies pour nous assurer d'être bien conscient de la présence de câbles. Il y a des conseils disponibles sur les distances de sécurité minimum parce qu'il faut maintenir des distances de sécurité avec ces câbles électriques en hauteur et nous devons utiliser ces informations pour ne pas trop nous rapprocher. Merci, Chris. Marc, je sais que vous opérez au Royaume-Uni, mais vous êtes aussi dans d'autres sites dans le monde entier. Avez-vous des choses à ajouter par rapport à ce que Chris a dit ? Nous savons qu'il y a certains pays où les cas d'électrocution sont plus nombreux. On sait que la plupart des décès sont aux États-Unis. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Est-ce que vous avez des avis, peut-être, des choses qui pourraient être dupliquées aux États-Unis pour éviter ce genre de problème ? Je pense que c'est similaire à ce que Chris a dit. Nous savons qu'aux États-Unis, nous avons beaucoup de cas de mortalité liés à cela. Ça se passe généralement, effectivement, en dehors des sites de construction fixes. Bien souvent, c'est en bord de route, par exemple. Et au final, je pense que l'importance, ce sont des campagnes de sensibilisation, faire en sorte que les gens qui utilisent ces machines, des équipements à haut risque, soient conscients des risques associés à l'utilisation des dix équipements. Et il est important aussi de faire en sorte que les personnes pensent à vérifier la présence de câbles de télécommunications, apprennent à les distinguer des câbles électriques. Et il y a un certain nombre d'activités qui peuvent être entreprises pour soutenir les clients. Et je sais qu'il y a eu un certain nombre de campagnes, notamment organisées main dans la main, avec l'IPAF dans le monde entier, pour souligner certains des risques et certains des dangers. Donc, je pense que c'est quelque chose que l'on peut envisager de deux points de vue. Très bien. Du point de vue du Comité de sécurité international, il y a un certain nombre de choses que nous pouvons faire au niveau mondial. Nous pourrions établir des directives pour les différents pays, des directives générales peut-être, pour aider les utilisateurs du monde entier à mieux utiliser leur plateforme. Nous allons maintenant passer à la suite. Donc, pour 2019-2020, on est numéro deux. Donc, c'est une cause de mortalité très importante. Et parfois, les blessures peuvent avoir, il s'agit bien sûr des chutes, et les blessures peuvent changer une vie. Alors, Alana, que faire ? Alors, je pense qu'il y a deux ou trois choses qui contribuent vraiment à ces chutes de manière significative. Les harnais ne sont toujours pas obligatoires partout. C'est obligatoire dans certains pays. C'est obligatoire ici, au Royaume-Uni. Nous avons des gens qui, parfois, se mettent debout sur les garde-fous, sur les rambardes, parce qu'ils voudraient être plus élevés ou parce qu'il y a une obstruction ou un obstacle et qu'ils n'arrivent pas à se rapprocher suffisamment. Ça, c'est aussi un problème, une mauvaise utilisation de l'équipement. Et puis, parfois, on va trop loin, on repousse trop les limites de nos plateformes et on se retrouve en dehors des paramètres d'opération en toute sécurité. Oui, je pense que ce sont des points intéressants. Marc, vous avez de l'expérience à la fois dans le secteur de la location et dans le secteur industriel. Selon vous, quelle est la principale cause des chutes et de quoi faut-il tenir compte pour éviter les chutes ? Oui, alors, quand on se penche sur les causes immédiates, ça remonte, en fait, aux données qui ont été présentées aujourd'hui. Enfin, c'est similaire à ce qui a été présenté aujourd'hui. On voit qu'il y a des indicateurs clés, on voit que les opérateurs, malheureusement, peuvent parfois être propulsés hors de la machine, expulsés hors de la machine. Il y a parfois une petite déviation qui peut faire une différence énorme sur la plateforme, notamment sur les plateformes avec un bras articulé. Donc, je pense qu'il y a un problème de prise de conscience, clairement, de sensibilisation des utilisateurs, notamment dans certaines régions du monde. Si vous êtes sur un site de construction et que vous êtes proche d'autres machines en mouvement ou si vous êtes sur une zone publique et que des véhicules circulent autour de vous, c'est vrai qu'il y a une cause principale de chute qui est simplement les gens qui se penchent en dehors de la plateforme. Et quand on voit les causes sous-jacentes, on voit que bien souvent, le problème, c'est aussi qu'on n'arrive pas à se positionner, à être dans la bonne position. Et parfois, il arrive que le centre de gravité de la personne soit trop en dehors de la plateforme et puis on glisse, on bascule. Donc, je pense que bien souvent, le problème est lié à l'absence de harnais, notamment dans certaines régions du monde. Il est important de fournir des harnais aux travailleurs, aux ouvriers. Dans bien des pays, c'est maintenant une pratique obligatoire, mais il est aussi important d'insister pour que les opérateurs les portent, ces harnais, et les portent correctement pour éviter toute fatalité, même en cas de chute. Chris, vous avez de nombreuses années d'expérience en tant qu'opérateur, en tant qu'instructeur. Vous avez été des deux côtés de la rambarde. Et alors, selon vous, qu'est-ce que les sous-traitants et les utilisateurs pourraient faire pour éviter les chutes? Nous avons eu des informations précieuses de la part d'Alana et Marc, mais peut-être y a-t-il des sous-traitants ici qui aimeraient d'autres conseils? Je pense que l'une des choses sur lesquelles il faut se concentrer, c'est vraiment la... C'est obligatoire dans certains pays de porter des harnais et de les porter, de les attacher. Mais il y a encore beaucoup d'ignorance, beaucoup de... Un petit peu de paresse, j'ai envie de dire. Les gens se disent souvent, ça ne m'est jamais arrivé jusqu'à maintenant, ça ne m'arrivera pas, ou ça n'arrive qu'aux autres, je ne suis pas concerné. Je pense que c'est intéressant. Quand on avait des salons commerciaux, il y avait souvent beaucoup de gens qui se déplaçaient sur des plateformes, qui les chargeaient, les déchargeaient, et ces personnes, elles-mêmes, ne portaient pas de harnais. Donc, si nous ne donnons pas l'exemple, nous, en tant que fabricants, etc., eh bien, le reste ne suivra pas, bien entendu. Nous devons mettre en place et appliquer ce genre de réglementation, et vraiment dire, quand on constate que quelqu'un ne porte pas un harnais, tout arrêtez et il faut dire alors, vous êtes au courant, qu'il faut porter un harnais lorsqu'on est sur une plateforme élémentaire, quel que soit le type de plateforme. Donc, il faut vraiment éradiquer cette ignorance, ce sentiment que ça n'arrive qu'aux autres. Et les autres options, nous savons que nous pourrions aussi avoir les entreprises de location qui pourraient louer des harnais avec les machines. C'est une source de revenus supplémentaire. On sait qu'il y a certaines entreprises de location qui le font déjà, et nous pensons que cela pourrait également aider à promouvoir la sensibilisation et l'utilisation de ces harnais. C'est une autre mesure concrète qui pourrait être prise pour réduire la quantité de chutes, parce que toutes ces chutes, bien souvent, si l'opérateur avait été attaché, on le voit dans de nombreux clips YouTube, si la personne avait été attachée, elle n'aurait pas percuté le sol. Peut-être que la personne aurait été blessée, mais elle aurait sans doute survécu. Donc, c'est vital de s'attacher, d'utiliser ces harnais. Oui, on l'a entendu de la part de nos trois panélistes. L'important, c'est de planifier aussi. Nous avons une capacité parfois à ne rien planifier, et les chutes des plateformes, par exemple, sont évitables. Il serait possible d'avoir une évaluation effectuée pour s'assurer que nous ayons les bons types de machines et les bons équipements. Qu'en pensez-vous, Marc ? Oui, alors je pense que la planification est importante jusqu'à la fin du processus. C'est important. J'ai travaillé avec des entreprises de location et dans la construction. Les gens pensent que le travail en hauteur nécessite une évaluation des risques. Et bien souvent, l'évaluation des risques dit, d'accord, dans ce cas, il faudra qu'on utilise une plateforme en hauteur. Mais le risque d'utiliser une plateforme en hauteur en tant que tel, lui, n'est que rarement évalué. Donc, absolument, la planification est cruciale. Ok, très bien. Merci. Nous allons maintenant passer à un secteur qui est celui des personnes prises au piège. Donc, quand on se retrouve bloqué entre la plateforme et une autre structure, bien souvent, les personnes sont alors... Donc, les personnes n'ont plus accès au boîtier de contrôle ou elles peuvent aussi basculer du mauvais côté de la rambarde. Pourquoi pensez-vous que ces écrasements et ces personnes prises au piège restent encore une situation que l'on rencontre ? Est-ce qu'il y a quelque chose que nous ne faisons pas correctement ? Je pense que certains pays s'améliorent. Et il y a beaucoup de travaux qui ont été effectués par l'IPAF et par les agences de réglementation et par les entreprises, d'ailleurs, dans un certain nombre de pays. Mais je pense que nous pouvons encore améliorer la situation assez nettement lorsque l'on utilise une plateforme, parce qu'il faut se rapprocher de quelque chose qui est en l'air pour réparer ou pour faire une activité. Je pense que bien souvent, on ne prend pas forcément conscience et les opérateurs ne comprennent pas toujours qu'il y a un risque de se retrouver bloqué. Alana, Marc nous a donné des informations intéressantes. Selon vous, quels sont les domaines potentiels d'amélioration ? Est-ce que vous en voyez déjà ? Alors, je pense que j'ai vu des signes d'amélioration déjà. Je me rappelle que j'ai travaillé moi aussi dans la construction précédemment et on a eu des incidents, des gens qui sont bloqués. Et nous avons des améliorations, une prise de conscience, on comprend mieux les bonnes entreprises, ils travaillent souvent avec un certain nombre d'entreprises et avec l'IPAF pour vraiment améliorer les connaissances des utilisateurs finaux. J'essaye de les aider à comprendre où sont les risques. Les gens sont mieux informés et je pense que la formation et la préparation, la planification, tout cela s'est amélioré. Au fil des années, nous avons une formation manager de l'IPAF, nous avons divers cours et formations qui permettent de former les opérateurs avancés pour qu'ils soient plus conscients des problèmes de personnes qui se retrouvent bloquées ou écrasées. Donc, je pense que nous avons déjà fait de beaux progrès, mais il ne faut pas s'arrêter en si bonne voie. Oui, je pense que si l'on réfléchit aussi à la planification, l'idée est d'identifier les zones de danger. C'est plus facile à dire qu'à faire, je le sais, mais une fois que l'on est sur le site, on se rend compte quand même quand on y réfléchit qu'il y a des zones particulièrement dangereuses. Chris, selon vous, comment limiter les risques de se retrouver coincés ou les risques d'écrasement ? Il y a bien souvent des systèmes supplémentaires qui sont ajoutés sur les machines, notamment au Royaume-Uni. Est-ce que... Oui, je pense que nous pourrions avoir un webinaire rien que sur ces nouveaux mécanismes de sécurité. Mon point de vue personnel, c'est que ces rembarnes de secondaire sont une solution, mais ne sont pas la solution. Pour moi, tout dépend de la situation. En fait, quand on regarde les cas, il arrive que les gens se retrouvent bloqués parce que la machine est en train d'être déplacée sur le site, ou il peut arriver qu'une machine fasse une marche arrière et qu'on ne voit pas qu'il y a quelque chose derrière nous. Donc, il y a toute une quantité de lieux dans lesquels on peut se retrouver pris au piège. Et je pense qu'au cours des deux dernières années, notamment, il y a eu un décès malgré un appareillage de sécurité qui avait été ajouté à la nacelle. Donc, évidemment que ces systèmes de sécurité ont un rôle à jouer, mais il n'y a pas une solution à taille unique. De mon point de vue, je me rappelle que j'ai été instructeur pour l'IPAF dans une autre vie. Et l'une des choses qui m'a beaucoup marqué, c'est que quand on avait des candidats, bien souvent, ils disaient, bon, je sors de la plateforme. Ils attrapaient le contrôleur et ensuite, ils disaient, ah non, ça ne va pas dans le bon sens. Et puis, ou alors, ils commençaient par le pousser complètement en avant, complètement en arrière. Donc, je pense que c'est important d'utiliser les boîtes de contrôle de manière proportionnée, de ne pas aller trop vite. Quand on rentre dans une voiture, on ne met pas directement le pied au plancher, on accélère doucement, petit à petit. Donc, ça, c'est important aussi sur une nacelle. Et puis, il faut aussi se familiariser avec les machines spécifiques. Comme ça, on sait que quand on bouge la manette vers la gauche, on va vers la gauche. Quand on la bouge vers la droite, on va vers la droite. Et quelles sont les petites finesses de chaque machine. Je pense que l'an dernier, nous avons vu le standard ISO 21455, nous sommes passés à la norme ISO 21455, qui est une norme très intéressante, très importante. Ça, c'est quelque chose qui a été appliqué l'an dernier. Je pense qu'il va falloir quelques années avant qu'elle ne rentre vraiment en vigueur pour avoir vraiment les nouvelles machines qui arriveront sur les chantiers en Australie, aux États-Unis, en Chine, en Europe, un peu partout, mais j'espère vraiment que ces nouvelles normes, ces nouveaux standards, nous permettront d'améliorer la sécurité, notamment la norme ISO 21455, qui nous permettra de mieux contrôler la situation. Donc, encore une fois, ne pas exagérer dans l'intensité des mouvements, bien connaître sa machine, et puis utiliser, bien sûr, ces standards et les mesures de sécurité secondaire. Oui, ces séminaires, je les conduis dans plusieurs pays et j'ai vu que ces appareils secondaires de sécurité sont parfois conçus par les opérateurs et par les gérants sur le site pour éviter ces effets de personnes prises au piège ou écrasées. Ma question à Marc est de savoir si ce genre de sécurité secondaire est suffisamment utilisé dans d'autres parties du monde et comment faire pour aider à réduire ce genre d'incident. Oui, je pense que dans différents pays, ces appareils, ces méthodes de sécurité secondaire ne sont qu'une solution parmi d'autres. C'est un outil qu'on a dans notre boîte. On voit cependant, effectivement, qu'il y a des progrès qui ont été effectués. C'est difficile à savoir de déterminer si les progrès ont été effectués grâce à ces systèmes de sécurité secondaire ou si c'est quelque chose qui va en parallèle avec plus de formation, une meilleure gestion, plus d'intérêt porté à ces questions. Donc, c'est très difficile de déterminer quels sont les facteurs qui entrent en jeu et dans quelles mesures. Mais ces systèmes de sécurité secondaire ont un rôle à jouer et j'encourage toutes les personnes qui réfléchissent à mettre en place leur propre système de sécurité secondaire, s'il vous plaît, ne faites pas ça. C'est un équipement spécialisé, une plateforme d'élévation et vous avez besoin d'un spécialiste pour comprendre correctement si vous allez effectivement réduire le risque ou si vous ne risquez pas bien, au contraire, de l'augmenter. Donc, il est essentiel d'utiliser ces systèmes de sécurité secondaire. Ils ont un rôle à jouer. Nous le voyons dans de nombreux pays. Les pays qui utilisent ces systèmes de sécurité secondaire voient une réduction de la quantité d'incidents et d'accidents, mais nous devons faire en sorte que ces systèmes de sécurité secondaire soient les bons et soient utilisés à bon escient. Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer aux deux dernières catégories, donc les collisions avec des véhicules ou des machines, mais aussi les collisions avec des objets, avec des chutes d'objets. Alana, vous travaillez dans une entreprise de location qui est confrontée à diverses facettes de différents types d'écoupements et je suis sûr que vous avez des collaborateurs qui travaillent en hauteur tous les jours. Donc, comment améliorer la situation dans ce domaine-là ? Je pense que les collisions avec les machines, les collisions avec les véhicules peuvent être évitées grâce à une bonne évaluation des risques et à une bonne planification. Nous avons des véhicules spécialistes qui sont percutés sur les routes, par exemple, donc nous devons correctement gérer le trafic routier autour de ces appareils. et lorsque l'on réfléchit à des situations dans le trafic routier, notamment sur les autoroutes à grande vitesse, il arrive parfois quand on roule sur l'autoroute de voir qu'il y a des travaux à côté, mais il y a des opérateurs parfois qui ne sont pas conscients du danger et je pense que c'est ce genre de situation qui rendent la situation dangereuse. On a parfois aussi des parties tierces qui sont impatientes de voir une machine bouger et qui vont un peu trop vite, qui se rapprochent trop. Donc, bien souvent, l'évaluation des risques n'est pas conduite correctement et c'est aussi à ça que ça tient. Avec l'Oxam, quelles sont les mesures qui ont été prises pour faire en sorte de maintenir la sécurité des travailleurs sur les autobahnes allemandes en Belgique, en France ? Il semble que ce soit très différent de la situation au Royaume-Uni. Alors, comment procédez-vous ? Alors, pour être honnête, je n'ai pas vraiment de réponse. Il faudrait que je devrais vérifier les données. Je ne sais pas quelles sont les différences. Très bien. Donc, Marc, en ce qui concerne les collisions avec des véhicules et des machines, quelles sont les mesures qui peuvent être prises ? Parce que, comme Alana l'a dit, bien souvent, il y a des machines mobiles qui entrent en collision, avec des véhicules. Alors, quelles sont les mesures à prendre ? Alors, oui, je pense que Alana a soulevé des points très importants. Nous avons effectivement cet effet de balancier, notamment sur les bras élévateurs articulés, et nous devons nous assurer que les personnes comprennent bien que ça n'est pas toujours... qu'il y a des effets collatéraux auxquels on ne s'attend pas toujours. J'insiste encore une fois sur la planification. C'est important d'avoir une zone d'exclusion du trafic, et ça vous surprendra peut-être, mais le nombre d'incidents sur les autoroutes publiques sont liés au chargement et au déchargement. Et je pense que nous devons évaluer le lieu où l'on travaille, évaluer ce que l'on va faire, nous assurer d'avoir des zones d'exclusion où le trafic n'est pas autorisé. Et quand on travaille dans des zones publiques, il faut aussi faire très attention lorsqu'on se déplace d'une zone à l'autre, toujours réévaluer la situation pour éviter tout problème, bien évaluer aussi la durée de la tâche. Et si on procède à cette planification correctement, on est dans une position bien meilleure pour éviter tout incident. Très bien, merci beaucoup. Ma dernière question est pour Chris. Avant de passer aux questions du public, je vois qu'il y a déjà quelques questions dans le chat. En ce qui concerne les chutes d'objets, ça veut dire qu'il y a des travaux qui sont effectués au-dessus de la plateforme élévatrice. Donc, dans votre expérience, quelle est la meilleure méthode pour éviter des accidents épouvantables où on a quand même des choses très graves ? Oui, il ne s'agit pas seulement des choses qui atterrissent sur la plateforme. En fait, il y a aussi... Donc, quand les ouvriers travaillent en hauteur, quand les grues se déplacent ou tournent et percutent la plateforme ou les occupants de la plateforme, ça arrive parfois, des grues de petite taille qui percutent les opérateurs d'une plateforme, parfois dans l'arboriculture, quand on coupe une branche, par exemple, une branche peut tomber, et les opérateurs n'ont pas toujours réfléchi aux conséquences à où allait tomber cette branche et ça tombe sur eux. Donc, je pense qu'encore une fois, la planification est clé. L'important, c'est de faire un pas en arrière avant de procéder à quoi que ce soit et de réfléchir aux risques et de vérifier qu'on a bien pensé à tout. encore une fois, on insiste toujours et encore sur la planification. Avant qu'un opérateur commence à travailler, bien souvent, les accidents pourraient être évités par simplement prendre une seconde et se dire qu'est-ce que je peux faire pour éviter de tomber, pour éviter de rester coincé, pour éviter d'être électrocuté, pour éviter que quelque chose ne me percute, pour éviter de percuter quelque chose. Et vraiment simplement faire ce pas en arrière, voir la situation dans son ensemble et réfléchir à ces six points clés dont nous avons déjà parlé. Et je pense que rien que cela, c'est un exercice qui est extrêmement utile et qui permet d'aller beaucoup plus loin que de remplir un long formulaire et de remplir des documents d'évaluation des RICT. Donc, je pense qu'il y a vraiment des domaines en matière de planification pratique qui peuvent nous permettre d'aller beaucoup plus loin que des formulaires et de la paperasserie. Oui, je pense que c'est important. Il y a effectivement des informations qui sont disponibles sur les processus, la planification, la sélection des équipements et il faut s'en souvenir. Donc, avant l'organisation de ce webinaire, nous avons déjà reçu quelques questions et ce que nous pourrons faire ensuite, c'est passer aux questions qui sont posées dans la session questions-réponses. Alors, la première question, je vais la poser à Marc. Y a-t-il un consensus en matière de meilleure pratique lorsqu'un opérateur quitte la nacelle alors que la plateforme est en position haute ? Marc. Oui, alors, ça, c'est toujours une question très compliquée. Le point de vue général, c'est qu'il ne faut pas quitter la nacelle lorsqu'elle est en position haute, à moins que vous n'ayez procédé à une évaluation des risques très solide. Je pense qu'il faut cependant reconnaître qu'il arrive dans certaines situations que ce soit quelque chose d'acceptable. Reste qu'il faut que ces cas-là soient exceptionnels. Les plateformes élévatrices ne sont pas conçues pour permettre aux gens de sortir en position haute et il ne faut pas en sortir, même si ça paraît simple. Donc, je pense que... Oui, vraiment, c'est la première de mes recommandations. Très bien. Alana, voulez-vous ajouter quelque chose ? Non, je sais qu'il y a des opérateurs, des utilisateurs qui tentent de faire ça. Je l'ai vu au fil des années. Ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles que l'on peut autoriser ce genre de choses et il faut faire une évaluation des risques très spécifiques avant. Marc, pardon, Chris, un point de vue ? Oui, il y a des conseils très clairs dans les normes internationales qui indiquent quand il est possible de faire ça et ce qu'il faut faire avant de procéder ainsi, avant de descendre de la nacelle en position haute. Donc, comme Alana et Marc l'ont déjà dit, ces plateformes ne sont pas conçues pour qu'on en sorte lorsqu'elles sont en position haute. Dans des circonstances exceptionnelles, cependant, certaines mesures peuvent être mises en place pour s'assurer que ces manœuvres puissent être effectuées en toute sécurité. Il y a encore une fois des normes internationales qui peuvent être utiles et il suffit de suivre les recommandations qui y figurent. Une question pour Alana. Donc, les surfaces, c'est parfois difficile de travailler sur des surfaces inégales et qui ne sont pas planes. Alors, quels sont les meilleurs harnais à utiliser ? Je pense qu'il faut vraiment faire une évaluation sur la base de l'environnement dans lequel vous travaillez. Ça dépend des cas. Il faut toujours avoir une longe de maintien, par exemple, mais un harnais complet est généralement plus recommandable. Marc, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? Oui. Alors, en matière de type de harnais, je pense que l'important, c'est que ce soit accepté par les utilisateurs. Donc, je ne vais pas mentionner de marque aujourd'hui, mais il faut que le harnais soit confortable et il faut... Donc, si vous demandez à un utilisateur de porter un harnais toute la journée, n'achetez pas le harnais le moins cher qui sera désagréable à porter parce que sinon, vos opérateurs vont les enlever et ce sera contre-productif. Idéalement, il vaut mieux un harnais corporel, mais encore une fois, l'important, c'est de vérifier que les opérateurs, que l'acceptation par les utilisateurs est bonne. L'IPAF, il y a quelques années, a fait une déclaration, la déclaration H1, qui est disponible sur le site et qui recommande l'utilisation de harnais corporel avec l'utilisation aussi d'une longe de maintien. Est-ce que ces conseils sont encore en vigueur ? Est-ce que... Parce que pour les machines verticales, par exemple, ça n'est pas toujours recommandé ? Oui, on en a déjà parlé au sein du comité. Il y a beaucoup de chutes issus d'élévateurs verticaux et il vaudrait sans doute la peine de réviser ces recommandations pour mieux comprendre comment déterminer quelles sont les circonstances autour de ces chutes et pour déterminer si les harnais auraient pu les éviter. La raison pour laquelle on accepte généralement qu'il est important de porter un harnais sur les bras élévateurs, c'est en raison de l'effet catapulte que l'on n'a généralement pas sur une plateforme élévatrice verticale. Chris, je sais que vous avez travaillé dans ce secteur pendant longtemps. Quel est votre point de vue ? On va vous entendre. On dirait que je suis un vieux de la vieille, un vétéran. C'est intéressant de voir que dans certains pays, on voit qu'on préfère une longe d'inertie, donc une longe qui est un peu extensible, mais avec une certaine inertie. Donc, ça se bloque quand il y a un mouvement soudain. Et il y a des longes qui sont maintenant disponibles sur le marché et qui sont spécifiquement conçues pour les plateformes élévatrices. Donc, je pense qu'il pourrait être possible que des longes de ce type puissent être utilisés pour des tables élévatrices, par exemple. Mais quand on commence à analyser les données autour des tables élévatrices, on se rend compte que bien souvent, c'est lorsque l'on déplace la machine sur un site qu'on rencontre des problèmes. Lorsqu'on se déplace dans une nacelle, parfois, on se déplace et on se détache. Je pense qu'il est important de se pencher sur les cas individuels aussi et sur les tâches qui sont effectuées pour apporter une réponse plus personnalisée. Très bien. Mais Chris, je voulais simplement préciser, non pas du tout, on ne vous considère pas comme un dinosaure, comme un vieux de la vieille. J'imagine que vous pouvez voir les questions dans la boîte questions-réponses. Donc, on a une question de Jim Aldrin qui dit, « Lorsque l'on réfléchit aux tendances, les données sont brutes et pas normalisées. Est-ce que c'est correct ? » Par exemple, quand on mesure la culture de la sécurité, les incidents, les fatalités par unité, je pense que ce serait peut-être un meilleur indicateur. Est-ce que vous vous sommes penchés sur ces questions ? Marc, en tant que président du comité international de sécurité, c'est peut-être une bonne question pour vous ? Oui, oui, en effet. On essaye de déterminer comment y parvenir pour obtenir les données les plus précises possibles et avoir la bonne image de la situation. Donc, on a essayé d'avoir des données par heure de travail, par journée de travail. On s'est penchés sur différents marchés en particulier. Donc, je pense qu'on est sur la bonne voie et on est en train d'améliorer la situation pour essayer de trouver la manière optimale vraiment de représenter ces données. Très bien, merci, Marc. Nous avons ensuite une question d'Abdoula Touka. Est-ce que la pandémie a eu un impact sur les accidents ? Alana, est-ce que vous avez une réponse à apporter ? Oui, il y a eu un impact sur les chiffres, notamment au début de la pandémie parce que dans beaucoup de pays, on a eu une période où il n'y avait pas de travaux du tout. Donc, on a réfléchi aux moyens pour améliorer la sécurité aussi sur les sites et ça a fait baisser la quantité d'incidents que nous avons eus en 2020. En tout cas, en février, mars, avril, on en a eu beaucoup moins. Oui, je suis d'accord. Nous avons effectivement vu une baisse sur cette période. encore une fois, le monde entier était plus ou moins à l'arrêt pendant cette période, donc ça n'a rien d'étonnant. Merci Alana. Ensuite, une question pour vous, Chris. Soutenez-vous l'utilisation d'une longe pour éviter les chutes accidentelles d'opérateurs d'élévateurs ? Tout ce qui encourage les gens à s'attacher sur une plateforme, donc on pourrait effectivement réfléchir à un système d'alerte ou de suivi comme le système FastenTracker. Personnellement, j'ai toujours défendu quelque chose d'un peu similaire à ce qu'on a dans la voiture. Par exemple, si vous n'attachez pas votre ceinture, maintenant, on a ce bip pénible qui vous rappelle de mettre la ceinture. Donc, ce n'est pas tout à fait aussi simple avec les plateformes et les batteristes, mais même le système d'alerte en cas de non-port de la ceinture de sécurité dans la voiture, on a mis 20 à 30 ans à les mettre en place. Nous devrions effectivement mettre ce genre de système d'alerte en place. Je suis sûr qu'avec le temps, cela finira par arriver. À moins que vous ne soyez attachés, la plateforme ne pourra pas démarrer, par exemple, ou ne pourra pas fonctionner. Je pense que c'est important absolument et je suis en faveur de ce genre de méthode. Très bien. Une question. Est-il nécessaire d'avoir toujours quelqu'un pour assurer les plateformes de sécurité ? Et dans ce cas-là, s'il faut toujours quelqu'un en bas pour vérifier que tout va bien, est-ce qu'on peut arrêter de travailler en position élevée si la personne en question est temporairement occupée ailleurs ? Oui. Alors là, on a des recommandations qui divergent selon les différents pays. On peut avoir des personnes qui sont là pour garder un oeil sur la situation ou pour venir vous secourir si nécessaire selon les circonstances. et je pense que nous recommandons la présence d'une telle personne. En ce qui concerne le contrôle du travail, ça peut être un peu compliqué parce que la plateforme est parfois trop éloignée du sol. Donc, je pense que tout dépend de la situation à laquelle on fait face, mais c'est toujours mieux d'avoir une personne en place pour vous secourir si nécessaire, pour se rendre compte qu'il y a un problème. Une question pour Alana, qui vient de Tony Houghton. Est-ce que le portail d'accès est volontaire ? le portail permettant de rapporter les accidents, je pense. Oui, alors, c'est obligatoire dans certains pays depuis quelques mois, si je ne m'abuse, Brian, mais ça n'est pas obligatoire partout, en tout cas, parce que ça n'est pas obligatoire dans le monde entier. Je suis désolée, c'est vrai, on vous pose beaucoup de questions, mais effectivement, c'est obligatoire au Royaume-Uni, par exemple, mais pas dans le monde entier. Je vous encourage vraiment à aller consulter le nouveau portail qui a été lancé en septembre 2020. Il est très facile d'utilisation, très facile à lire, plus lisible que le précédent, et au Royaume-Uni, vous pourrez l'utiliser également pour rapporter vos propres incidents, accidents et presque accidents. nous avons des données qui figurent et qui sont très riches et très utiles. Une question pour vous, Chris, c'est une question anonyme. Est-ce qu'on a une solution à taille unique avec ces standards, par exemple ? Non. L'ISO 21455, par exemple, contient suffisamment il y a encore des variables possibles pour standardiser les boîtiers de contrôle, par exemple, sans limiter la conception des contrôles et l'innovation, parce que tous les fabricants veulent avoir la possibilité de se différencier de leurs concurrents, veulent progresser, mettre en place des innovations. Nous ne voulons pas bloquer ce genre d'innovation. nous ne pouvons pas trop limiter le champ des possibles. Je pense que ça serait contraire, ce serait contre-productif. Je voudrais dire aussi, Brian, que de tous les accidents que nous avons analysés, lorsque l'on... Donc, on les met dans six domaines, les chutes, les électrocutions, etc. Mais dans chaque cas, dans chaque cas spécifique, il y a des facteurs très différents qu'il faut prendre en compte. Personne, quand on utilise une plateforme, ne souhaite avoir un accident. On n'est pas suicidaire. L'idée, c'est vraiment de faire en sorte qu'on évite ce qui est évitable. Et pour en revenir à la planification, je le redis, c'est particulièrement important. Nous avons une question anonyme à nouveau. Avez-vous des chiffres qui indiquent quelle est la quantité de fatalité, donc de décès ou de blessures qui sont liées à des traumatismes crâniens, à des problèmes, à des blessures à la tête? Je sais qu'il y a des informations dans le rapport. Je ne l'ai pas montré ces données détaillées plus tôt parce que je voulais me concentrer sur les points les plus importants, peut-être un peu plus généraux. J'ai aussi une question de Harry Eames qui demande si les rapports générés par le portail E-PAF sont disponibles pour les utilisateurs finaux et pour les entreprises recruteuses. Quel est votre point de vue, Marc? Alors, le rapport mondial sera disponible pour tout le monde. Il y a des informations sur le portail aussi qui sont... si c'est votre information, les informations de votre entreprise, vous y avez évidemment accès. Le comité a une version anonymisée de ces données et ça permet de déterminer quelles sont les entreprises impliquées. Donc, on ne voit pas qui est impliqué, on ne voit pas quelles sont les entreprises, mais on voit quels sont les incidents et il y a encore du travail à faire, cela étant dit, et je pense que cette année, l'an prochain, nous allons devoir diversifier le type de rapports, les contenus. Merci beaucoup, Marc. Il y a une catégorie pour les sous-traitants, il est possible de devenir membre de l'IPAF et vous aurez alors accès à ces rapports vous-même et vous pourrez également formuler, fabriquer vos propres rapports par le biais de votre portail. Je vais maintenant partager mon écran, j'espère que vous pouvez le voir. Est-ce que tout le monde voit l'écran ? Très bien. Donc, pour résumer, les plateformes élévatrices sont encore l'une des méthodes les plus sûres pour effectuer du travail temporaire en hauteur. Nous avons parlé de beaucoup d'incidents, il y a plusieurs causes à ces incidents, mais nous pensons malgré tout que ces plateformes élévatrices sont une excellente solution à l'anamark et Chris l'ont tous dit, l'important, c'est de vérifier, de planifier. Vous pouvez nous aider à rendre l'environnement encore plus sûr en nous rapportant les accidents, les incidents et les presque-accidents. Les presque-accidents, c'est confidentiel, comme je l'ai dit, c'est anonymisé, donc personne ne va, il n'y a aucun risque pour vous, ça n'aura pas d'impact sur votre recrutement. Et puis, n'oublions pas la formation. Il y a d'excellentes formations qui sont disponibles sur le site de l'IPAF pour les opérateurs, pour les superviseurs, pour les responsables. Donc, il y a un certain nombre de manuels, de cours en ligne, un guide d'évaluation des sites aussi pour la bonne sélection des plateformes élévatrices, toute une quantité de ressources qui sont disponibles sur le site et pourraient être très utiles. Donc, la question-réponse, je crois qu'on a déjà couvert, on a couvert un certain nombre de questions. Je pense que notre séminaire touche à sa fin. J'espère que vous aurez trouvé cette journée intéressante. Je voudrais remercier à nouveau Sinoboom, notre sponsor aujourd'hui, pour avoir aidé à l'organisation de ce séminaire. Merci à Alana, Chris et Marc, vous avez soulevé des points très intéressants. Et enfin, merci à vous, à vous tous et toutes d'avoir pris le temps d'écouter notre webinaire aujourd'hui. Normalement, vous devriez avoir une dernière question, un dernier sondage auquel vous pourrez répondre. Je pense que nous vous enverrons également un email d'ici demain. J'espère que vous avez apprécié cette session et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci.